Générique Je voulais rendre grâce à Dieu, à mes parents et remercier toute la commune de Saint-Diara, tous les habitants. Remercier également mes adjoints qui m'ont accompagné pendant cette longue période et remercier le conseil municipal passé et remercier le nouveau conseil municipal pour sa confiance. Pour moi, c'est une nouvelle ère sur le plan du développement de Saint-Diara que nous allons maintenant devoir aborder. Comme vous le savez, la configuration de la nouvelle commune de Saint-Diara, le nouveau bureau municipal, je pense que vous donne déjà une idée de ce que nous allons faire. Cette commune de Saint-Diara est en mission. Notre bureau municipal est un bureau de mission, un bureau de combat, un bureau de lutte pour le développement contre la pauvreté. Et vous avez vu que c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons accepté les suffrages de nos mandants. La première chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que nous sommes l'un des rares conseils municipaux, l'un des rares bureaux municipaux, qui a nommé des adjoints chargés de développement, comme vous l'avez vu. Un premier adjoint chargé de l'économie. L'économie au sens primaire d'abord, agriculture, agropole, agrobusiness. L'économie au sens de l'industrie, nous sommes l'une des communes les plus industrialisées de ce pays, on le veuille ou pas. Et le connu au sens, au sens tertiaire, avec le port sec de Sagnère. Donc c'est dire que notre objectif, c'est d'abord le développement économique de la commune. Participer au fameux triangle Dakar-Thiès-Membourg-Sagnère maintenant. Vous avez vu aussi que le deuxième adjoint s'occupe de tout ce qui est infrastructure. On a une sorte de ministère chargé des infrastructures, de l'accès universel d'abord à l'eau, à l'hélicité, de tout ce qui touche à la voirie, bref, à l'équipement. Et ça, c'est aussi des innovations de cette commune. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une ère où Sagnère doit maintenant jouer un rôle modèle sur l'ensemble du territoire national. Le troisième adjoint, ou la troisième adjointe, comme vous l'avez vu, elle a un rôle particulier parce que nous sommes à l'ère de l'émancipation de la femme, à l'ère de la parité. Et nous avons voulu choisir une femme forte qui comprenne ce que c'est que le développement économique social, qui comprenne les règles de la finance internationale et de la finance mondiale. Et il fallait que cette femme soit proche des femmes pour comprendre l'entrepreneuriat féminin, mais aussi comprendre l'artisanat, comprendre tout le développement économique, la microfinance. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons choisi une femme, Martine Dion, qui est aussi en même temps président du conseil d'administration de l'IMSEC. Donc vous voyez que quand on met des hommes ou des femmes de cette valeur, il est évident qu'on ne pourra faire qu'avoir des résultats extraordinaires. Et enfin, vous avez vu le quatrième poste qui constitue, le poste qui, à mon avis, est le premier. Vous connaissez ma passion pour l'éducation. Alors c'est le poste de maire chargé de l'éducation. De l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. En fait, c'est ce poste qui nous permettra de faire en sorte que chaque fils de Sangerat ait un avenir. Soit par la formation professionnelle avec les lycées techniques de Sangerat, qui pourra ensuite travailler au niveau de la zone économique de Sangerat, et qui pourra ensuite travailler dans les agro-pôles. Donc voilà, je pense, l'innovation que nous avons apporté. Déjà que c'est un gouvernement de combat. C'est un bureau municipal de combat que nous sommes en train de mettre. Alors si vous voyez, nous sommes dans la phase 2 du plan Sangerat émergent. Le président Macky Sall a parlé du pape 1, n'est-ce pas ? On est maintenant dans le pape 2. Alors nous sommes effectivement dans la phase 2 du plan Sangerat émergent, qui va encore continuer à rendre la population de Sangerat plus riche, mieux éduquée, mieux formée, pour faire face aux défis du développement. Et c'est pour cette raison que je voulais exprimer toute ma satisfaction. Ce bureau municipal est l'un, en tout cas, des plus compétents de ce pays, de façon tout à fait humble. Il a comme caractéristique d'être composé par des hommes et des femmes qui ont déjà fait leur preuve, mais qui sont surtout engagés. Parce qu'une chose, c'est la compétence technique, c'est la tête, comme on dit, mais l'autre chose, c'est le cœur. Cette capacité à se sacrifier, cette envie de servir les autres, je crois que c'est ça. En dehors du business municipal, je voulais attirer votre attention aussi sur le fait que l'opposition est représentée. Mais l'appel que je lance à l'opposition à Sangerat, c'est que nous ne sommes pas dans une opposition politico-politicienne. Je vais donner à l'opposition aussi des responsabilités pour ceux qui peuvent aussi du développement. Nous allons créer une quinzaine de commissions dans le domaine du marché, dans le domaine du port sec, dans le domaine de l'agriculture. Et toute l'opposition va être appelée, va être invité en tout cas à travailler pour nous. Parce que le temps de l'opposition politicienne, de la politique politicienne est révolu. Le conseil municipal de Sangerat a comme unique objectif de rendre service aux populations et de satisfaire les besoins de la population. Alors, ça, je ne vais pas tellement m'apesantir vraiment sur ces questions-là. C'est des questions auxquelles sont confrontés tous les hommes politiques. Nous, nous avons préféré plutôt investir dans les femmes. Nous avons essayé, en tout cas pour ce conseil-là, d'investir le maximum de femmes universitaires, le maximum de femmes intellectuelles, le maximum capables de porter le développement. Ce qu'on voulait faire plutôt pour les femmes, c'est les aider à s'autonomiser. C'est les aider à choisir parmi elles une qui est présidente du conseil d'administration de l'IMSEC, qui peut apporter des financements, qui peut leur donner 600 millions de francs. Comme vous savez, mon programme, c'est un milliard pour les cinq prochaines années. Un milliard de francs, 200 millions par année. Donc, nous avons préféré plutôt être pragmatiques. Nous sommes des ingénieurs. Et justement, les besoins des femmes, ce n'est pas tellement uniquement la parité sans qu'il y ait du contenu. Moi, j'aimerais plutôt mettre un milliard pour les femmes, le confier à l'une des meilleures d'entre elles, qui est au niveau de l'IMSEC, qui a une expérience de 7 ans dans ce domaine-là, mais surtout qui est engagée. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que je voulais plutôt aller maintenant dans les actions les plus urgentes, organiser dans les plus brefs délais, en tout cas le forum. Je vais vous inviter dans les quelques jours pour organiser ce qu'on appelle le forum économique de Sangerin, Invest in Sangerin, où je vais inviter les grands investisseurs, en tout cas du monde entier. Je vais inviter également l'APIX, les ministères, tous ceux qui vont, en tout cas, contribuer au développement de Sangerin par le financement. Nous allons aussi, dans une semaine ou deux, convoquer les conseillers à Sali pour une journée d'études, pour expliquer un peu le programme, ce qu'on veut faire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, et commencer aussi à nommer ce qu'on appelle des projets managers. Il faut savoir tous les projets de Sangerin. Les 22 projets, chacun de ces projets va avoir un groupe project manager, c'est les maires qui sont avec moi, mais il va y avoir aussi un chef de projet qui va rendre compte toutes les semaines au niveau du conseil municipal. En d'or de cela, aussi l'une des innovations qu'on va apporter, c'est que je vais aussi nommer un directeur de cabinet. Vous voyez, la compétition du Sangerin fait que ce n'est pas une commune comme les autres. Quand vous avez 22 projets, vous avez 50 milliards d'investissements dans la zone économique, 56 milliards dans l'agropole, il faut maintenant un vrai chef de cabinet qui va maintenant pouvoir coordonner le cabinet du maire, comme dans un ministère, qui va permettre à tout le monde de se mettre au travail. Et puis l'autre innovation aussi, c'est que chacun des maires, en réalité, va diriger, va être le patron des services techniques, soit qu'ils soient municipaux, les services sociaux de la mairie, les services de l'états-ville de la mairie, et ainsi de suite. Donc il y a toute une innovation sous une forme matricielle que nous allons mettre en œuvre pour faire en sorte que dès demain, tout le monde va se mettre au travail pour que dans un an, qu'on puisse faire le bilan, dans deux ans, qu'on puisse également commencer à avoir les premiers résultats, construire sur ce qu'on a déjà fait. Alors, il faut dire que dans l'enseignement, nous n'avons pas que le lycée technique professionnel. Il faut savoir qu'il y a trois universités qui vont accompagner Sangerin. Au niveau du lycée technique, il faut savoir que le gouvernement vient de mettre 2 milliards à la disposition de l'entreprise et les travaux sont en train de continuer. Ce lycée sera inauguré dès la fin de l'année 2022. Mais en dehors de ce lycée technique, l'enseignement, il faut savoir que nous sommes en train de monter toute une architecture. Vous êtes au courant que l'école nationale supérieure de Douane sera installée à Sangerin. C'est un espoir de plus de 20 milliards de francs qui vient s'ajouter à celui du lycée de 10 milliards. Nous sommes au courant aussi que l'école supérieure de Pau est déjà installée à Sangerin. A Diantoubès, les cours ont déjà démarré. Et dans peut-être un an ou deux, l'université de Dakar a déjà bénéficié d'un espace au niveau de l'agropole qui est toute la partie agriculture de l'université basse pour s'installer à Sangerin. Donc effectivement, nous sommes en train de construire toute l'architecture qui fera demain de Sangerin non seulement une zone industrielle, mais une zone aussi universitaire, une zone logistique avec le port de Sangerin, une zone agricole avec l'agropole. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et le rôle du nouveau conseil municipal, c'est de nous accompagner à la réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...